Musique 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 Alors pour dire vrai, le pays a plusieurs difficultés, il a également plusieurs urgences, mais parmi les urgences, l'urgence des urgences, d'abord la sécurité, parce que ça fait également partie des premières missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la protection de l'État, la défense, ainsi que la garantie de l'intégrité territoriale. A ce niveau, il y a la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Pour la sécurité intérieure, la police doit veiller effectivement au métier et au rétablissement de l'ordre public. La justice doit tout faire pour réprimer tout ce qui a trait à tous ceux qui veulent troubler l'ordre public, tous ceux qui volent, tous ceux qui pillent et tous ceux qui ont tendance à ternir l'image de la nation. Musique Pour la sécurité extérieure, nous avons la diplomatie et nous avons l'armée. L'armée, dans sa mission principale, c'est de protéger et de défendre l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, comme les Congonais, vous l'avez dit, ont besoin de plusieurs choses à la peau. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de l'amélioration des conditions de vie quotidiennes. Musique Parce qu'il y a, pardon, je ne vous coupe pas, il y a des gens qui ne comprennent rien actuellement au pays. Ceux qui ont dit, qu'est-ce qui se passe en l'air déception ? Musique C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que lorsque vous êtes dans un pays scandaleusement riche comme le Congo, c'est un pays qui fait attirer beaucoup de compatibles. Musique C'est-à-dire que c'est aux Congolais de développer maintenant aujourd'hui les capacités de maintenir ou de protéger les richesses naturelles que nous avons d'abord. Et ça, ça ne peut pas être demandé aux Américains, aux Français ou à d'autres pays. C'est à nous d'abord les Congolais. Musique Et au fil de tous ces événements, ça produit ce qu'on appelle maintenant les traumatismes. Ça produit ce qu'on appelle la méfiance, les dépassements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais se disent que finalement, même le président de la République qui vient à peine d'être voté pour le deuxième mandat, il ne sait pas où il peut commencer. Parce que ce mandat, effectivement, vient d'une situation où il y a la guerre, il y a les Congolais qui veulent trouver à manger, il y a les salivités, il y a des questions d'environnement, il y a beaucoup de choses à la fois. Mais ce que moi, je peux demander aux Congolais, c'est de ne pas se rendre méfiant. Parce que s'ils se rendent méfiants, alors les autres vont considérer que cette méfiance, c'est une négligence. C'est un effet de ne pas aimer votre pays et ils auront toujours tendance à venir l'exploiter parce qu'ils connaissent le bienfait et le bonheur de ces pays-là. Donc, nous ne devons pas continuer à rester frustrés. Nous ne devons pas continuer à être mécontents, mais nous devons beaucoup plus développer les capacités d'agir pour le bien-être de notre pays, pour la sauvegarde de nos intérêts, mais aussi pour préparer une riposte pour toutes les avant-soilités, notamment les agressions. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire clairement que dans cette situation de guerre, en tout cas, je ne vois pas de projet de développement qui peut marcher. Je ne le vois pas. Vous soutenez ces gens qui disent qu'on ne peut pas développer un pays lorsqu'on est dans l'état de la guerre ? C'est un membre de l'Union sacrée qui avait déclaré ça ? Mais il a raison à partir et il n'a pas raison de l'autre côté parce qu'avec la politique aujourd'hui, malheureusement, on peut même utiliser cette guerre comme un motif ou comme un faux de propagande politique pour ne rien faire. Ça peut être aussi une justification. Mais moi, je vous l'ai dit par expérience, si c'est une guerre comme celle que nous sommes en train de voir en Ukraine, comment vous pouvez dire que vous voulez peaufiner des projets de développement alors que les bombes sont en train de tomber ça et là, alors que les villes et les entités sont en train de tomber ça et là ? À moins qu'effectivement, comme nous sommes dans un pays aussi grand, une partie du territoire est touchée. Mais imaginez si aujourd'hui, on commençait des projets dans d'autres provinces. Ce qui se vivent sous les tensions ou sous l'occupation, je vais vous dire, c'est que vous nous avez déjà vendu. Vous êtes aussi au Tékibiso parce qu'au même moment que nous, nous souffrons ici pour vous occuper du développement de l'autre côté. Raison pour laquelle nous devons actuellement faire la mobilisation de toutes les intelligences, de tous les Congolais, pour que nous tous nous puissions réfléchir aux côtés des forces armées, comment faire pour amener la paix, imposer la sécurité avec les moyens que nous avons. Qui sont les partenaires militaires fiables à qui nous pouvons recourir pour venir nous aider en fait d'instaurer la paix et la sécurité ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos autorités aussi ont besoin et ils expriment ce souci-là de voir la sécurité revenir essentiellement ? Voilà des questions que les Congolais doivent se poser. Parce que nous ne devons pas seulement nous donner à dénoncer aux vies de la communauté internationale et des autres pays et des criailles. C'est le moment aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à nous-mêmes sans pour autant recourir aux autres en fait de nous doter cette paix et cette sécurité de façon durable. Voilà autant de questions que les Congolais doivent se poser au lieu de rester méfiants, au lieu de rester frustrés, au lieu de rester mécontents. Dénoncer c'est bien mais développer beaucoup plus de capacités d'action pour prouver à suffisance que vous avez besoin de cette paix et vous vous investissez en amont comme en aval pour la retrouver. Et c'est de là que les Congolais devraient avancer. Mais comme vous le dites, ça ne peut pas sortir des citoyens eux-mêmes. Ça doit sortir des mécanismes institutionnels ou gouvernementaux qui vous disent voici le plan qui est déjà mis en place dans lequel nous avons besoin de tout le monde. Toutes les expertises, toutes les expériences. Et ça nous permet effectivement que ce soit du côté des forces armées. On fait ce qu'on appelle la répartition des responsabilités. Dans cette guerre, quel sera le rôle du gouvernement ? Dans cette guerre, quel sera le rôle des forces armées ? Quel sera le rôle des citoyens ? Et ça nous permet, nous tous, dans une idée de convergence, on fait la compatibilité des stratégies pour qu'on aboutisse effectivement à ces résultats. Mais dites-nous, c'est le plan par exemple de la communication. Quelle est aujourd'hui la communication des quais qui peut dicter le comportement des attitudes des Congolais lorsqu'on parle de la guerre ou lorsqu'il s'agit de lancer les embranciers ? Sur le plan politique, est-ce que le comportement de nos autorités prouve à suffisance qu'ils ont besoin que cette paix puisse venir ? Je le dis pourquoi. Parce que vous remarquerez que dans les territoires de Outchou et de Massis, au lieu d'organiser les élections dans ces territoires, les institutions ont jugé bon de reconduire via un arrêt de la Cour constitutionnelle les députés de l'ancienne législature pour qu'ils puissent continuer à proroger leurs mandats dans cette nouvelle région législative. Il y a eu des frustrations là ? Dites-moi, si ces gens-là qui ont bénéficié de tous ces mandats pendant la guerre peuvent aujourd'hui contribuer pour que cette guerre finisse. Parce qu'ils savent que si la guerre aujourd'hui finit, c'est-à-dire qu'on va organiser les élections avec des probables chances de jouer à ces élections-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours être des tireurs de ficelles pour que la paix ne revienne pas. Voilà, alors j'ai trois questions à ce niveau, trois bonnes questions. Je ne sais pas s'il faut poser les trois à la fois ou poser une après l'autre. Et j'ai trois questions à ce point face à vos réactions. Monsieur Christophe Mouissa, aujourd'hui, face à cela, il y a une question qui vient d'abord que les gens se demandent. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a des équipes spécialisées, des technocrates, vous voulez-je dire, qui sont spécialisées dans des domaines où, lorsqu'il y a des urgences, ces équipes répondent à ces préoccupations. C'est-à-dire, nous prenons, si à ces terres, nous pouvons prendre un cas de Covid quelque part, de la maladie quelque part, qui est des équipes spécialisées pour chaque situation en urgence qui vient à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a ces équipes ? Et si à ces équipes, ils travaillent exactement dans quel domaine ? Est-ce qu'il y en a dans ces domaines de la guerre ? Merci beaucoup. Parce que dans d'autres pays, nous les voyons. Il faut parler en Amérique, il y en a, en France, il y en a, et d'autres pays. Est-ce qu'il y en a ? Je me suis beaucoup investi dans ce qu'on appelle les stratégies de gouvernance et de la sécurité. Et nous avons acquéris suffisamment de matières autour de la question. Lorsque vous gérez un État ou lorsque vous avez les ambitions de gérer un État ou une structure qu'un compte, qui est effectivement des responsabilités envers les autres, vous devez avoir la possibilité ou la capacité d'abord de mettre en place un plan. Un plan qui peut être à court, à moyen ou à long terme. Ce plan peut être possible de coup, c'est-à-dire des réaménagements. C'est-à-dire, il faut comparer les ambitions par rapport aux réalités. Comme l'IDPS à l'époque, avec le président Tshiseké dit, on nous disait, le peuple est d'abord dans un État des droits. Mais il ne faut pas se limiter à créer des slogans créés. Il faut aussi développer des stratégies et des mécanismes à mettre en place pour matérialiser les slogans ou les rêves que vous avez, en termes de vision ou en termes de projet. Et cela doit être sur des documents. Parce que le pays doit avoir tout un projet. Et les régimes qui seront en train d'exercer ou d'arriver doivent se conformer à ce projet-là national. C'est-à-dire, un pays ne peut pas faire ce qu'on appelle la table à rase. Non. Un pays travaille sur un principe de continuité de l'État. Ce n'est pas la vision du chef de l'État. Ce n'est pas une vision de l'individu, c'est la vision de la nation. Maintenant, chaque régime qui arrive, c'est conforme à cette vision-là, avec ses propres stratégies, moyennant son courant politique, pour arriver à concrétiser une partie de cette vision. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que le président Tshiseké dit, les membres des lignes sacrées, peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils veulent voir ressembler les pays en 2029 ? Nous ne savons pas. Même d'ici 2025, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous n'avons pas de plan. Le président de la République nous avait dit... C'est là où c'est résiste ma déséducation. Voilà, le président de la République nous avait dit qu'il envisagerait créer 6 millions d'emplois. Mais comment ? Dans quel secteur ? Où ? Quand ? Avec qui ? Il faut attendre chaque année pour faire cette évaluation. Déjà, ces équipes-là devraient commencer à fonctionner rapidement et mettre en place, prouver aux Congolais comment est-ce que cela sera possible. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas. Lorsque vous gérer l'État, vous devez savoir que vous devez faire face, par exemple, aux pandémies, aux épidémies, il faut qu'il y ait des équipes qui doivent se déployer rapidement. C'était là ma question. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? On peut, je suis en train de vous répondre, il faut savoir qu'on peut faire face à une catastrophe naturelle. Je ne suis pas encore au niveau de menaces. Vous pouvez faire face à une catastrophe naturelle. Le cas, par exemple, d'une éruption volcanique, des négoulements comme ce qui s'était fait. Il y a une coupure de câbles électriques à Kinshasa. Ça peut arriver. Vous voyez, il peut arriver des noyades massives. Vous devez vous entendre à une guerre qui peut provenir soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais dans tout cela, comment l'État gère ? Il faut voir ce qu'on appelle d'abord les services d'intelligence qui peuvent être capables de détecter un danger, de prévenir et même d'anticiper une menace d'où qu'elle peut provenir. Est-ce que nous avons ce service spécialisé ? C'était ça votre question. Je prends, je reviens par exemple ici des cas de la guerre. Pour ne pas parler techniquement et stratégiquement de ce qui devrait se faire dans les opérations militaires. parce qu'il y a aussi certaines questions qui rêvent des secrets d'État. Je reviens uniquement sur des questions humanitaires. Lorsque la guerre commence, vous devez mettre en tête qu'il y aura des déplacements de population. Vous devez mettre en tête qu'il y aura des morts. Vous devez mettre en tête qu'il y a des militaires qui peuvent être blessés et il y a de l'argent qui doit être mobilisé. Ça c'est normal lorsqu'il y a la guerre. Parce que quand il y a la guerre, il y a des gens qui doivent se déplacer. Mais là où ils se déplacent par exemple, il faut envisager les sites. des déplacements. Lorsqu'ils arrivent, il faut mettre en place tout un protocole qui sera prêt de les accueillir. Bienvenue chers compatriotes, comme on le dit à Soyele, Karib Kuetu, Polina Vita. Voici les liens que nous avons envisagés pour vous. Dans ces liens, vous devez savoir qu'il y a eu des femmes enceintes. Qui se sont déplacées massivement. Vous devez savoir qu'il y a des enfants. Il y a des jeunes. Il y a des vieux. Et tout cela, il faut organiser ce qu'on appelle le plan d'enregistrement pour savoir qui est venu d'où, comment. Parce que même l'ennemi là où il est en train de fouiller, il peut utiliser les infiltrés comme des déplacés pour venir encore récupérer de nouvelles informations, envie de renforcer son système de renseignement. Et du coup, l'État doit envisager tout cela. Dans ce site, il faut prévoir qu'il y ait un lien d'entérément. Parce que les gens peuvent mourir. Il faut prévoir de la nourriture. Il faut prévoir des abris en termes de bâches, de tentes et consorts. Il faut prévoir des latrines. Il faut prévoir au moins un poste de santé. Vous voyez ? Et cela va vous permettre effectivement de gérer cette situation humanitaire. Et mettre en place une administration ou un petit comité de gestion des déplacés. et même par où sera passée les informations, les aides et les assistances humanitaires. Là, je parle ici de plan humanitaire. Et dites-nous maintenant, est-ce que cela a déjà été fait ? Les mesures de sécurisation de cette population. Il faut comprendre que ces équipes n'existaient pas. Bon, je peux ou ne peux pas. Parce que c'est la plus grande question, au moins. Mais ce que moi je vous rassure, ces plans peuvent exister, mais ils peuvent souffrir peut-être des prestataires. Les prestataires, c'est-à-dire les gens qui ont cette légitimité et qui ont de l'expertise pour répondre à certaines vénéités ou à certaines menaces qui peuvent s'y venir. Vous avez suivi récemment le président de la République qui a créé une tasque force. Mais cette tasque force est venue s'ajouter par rapport à quel défi ? Il faut qu'il y ait les défis. Ou nous disons, effectivement, il faut créer une nouvelle tasque force qui pourrait répondre à A, B, C, D. À côté de cette tasque force, nous avons appris qu'il y aurait des mercenaires. Il y a des aux alènes qui se sont ajoutés. Tout cela, nous sommes incapables aujourd'hui de récupérer les différentes zones aujourd'hui conquises par les rebelles. Et nous faisons foi au processus diplomatique. C'est une erreur. Parce qu'une diplomatie, bien qu'elle soit forte, comment ? Si elle n'a pas une armée forte en appui, en termes de puissance des faits, en tout cas, tous ces papiers qui seront signés, peuvent être foulés au pied. Parce qu'on se dit, quels sont les bons français et les tours que vous faites dans des saluts diplomatiques, vous ne ferez rien signé. Pour finir, on revient sur l'interview du président de la République, mais également on va citer par ses procédants et consorts. Le président de la République a fait savoir qu'il faut encore lui accorder l'état parce qu'il vient d'être investi. Le gouvernement soumis nous a vient d'être investi il y a quelques jours ici. Ils ont été investi, il faut leur accorder encore le temps. Il ne faut pas le faire de la question et dissiper, il faut présenter les résultats. Ça c'est la première question, est-ce qu'il faut encore lui faire la confiance ? Comme il a demandé et au-delà de ça, le procès n'aura. Qu'est-ce que vous entendez de ce procès ? Est-ce qu'il est revenu à la fin ? Est-ce que c'est ce qui vous entendez ? C'est la dernière question. La première question, c'est que la confiance ne s'achète pas. Et la confiance ne se donne pas gratuitement. La confiance se gagne. A travers les actes, à travers les comportements, à travers les résultats. Et c'est à ce niveau-là que nous entendez le programme de la République. Il est bon d'avoir de très bonnes discours. Il est bon d'avoir de très bonnes intentions. Mais tant que le Congolais n'aura pas la paix, tant que le Congolais n'aura pas à manger à sa faim, tant que le Congolais n'aura pas de l'eau, d'électricité et de routes, en tout cas tous les discours du président ne vont que servir à rien. Pourquoi ? Parce que les Congolais aujourd'hui n'ont pas besoin d'entendre de bons discours. Nous les avons entendus depuis 1960. Aujourd'hui, nous devons passer sur les actes. Donner du temps, le président de la République doit savoir que le peuple, déjà en donnant son vote dans l'île, c'est déjà le début du temps que le président commence à consommer. Parce que l'exercice du pouvoir, c'est comme de l'arithmétique. On définit le mandat en termes d'années. Vous devez aussi tout faire pour qu'au cours de votre mandat, les cinq ans, vous devez envisager un projet ou un plat qui correspond à ces cinq ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir vers la population à cause de vous du temps, alors que vous savez vous-même que le mandat est de cinq ans. C'est déjà bien défini dans la Constitution et dans d'autres lois réglementaires. Voilà, c'est l'affaire pour le procès. Pour le procès. Rapidement. Je suis très content que ce procès ait connu une fin. Et comme aujourd'hui, on a déjà levé les moratoires sur l'exécution de la peine de mort, rapidement, on va accorder à l'équipe, aux condamnés, le temps effectivement de faire ce qu'on appelle le voie de recours. On les a accordés cinq jours ? Oui, ils doivent effectivement introduire le recours. Et comme c'est déjà prononcé en première instance, je crois que c'est le militaire public lui-même qui devra faire le recours directement à la haute juridiction. Pourquoi ? Parce que c'est la peine de mort. La peine de mort, lorsqu'il est prononcé, c'est directement le ministère public lui-même qui part pour solliciter l'opposition par rapport à ça. Mais aussi du côté des Nanga, je pense qu'ils avaient toute une défense, des avocats, un conseil. Je pense qu'il veut aussi encore développer d'autres stratégies pour aller prouver leur innocence à la juridiction la plus hautement impliquée. Maintenant, l'exécution, ce qu'elle va se faire, nous entendons encore, parce qu'il y a même les dossiers de Manga Chuchu qui avaient été condamnés aussi à mort. On a déjà dévé les moratoires, mais nous entendrons toujours leur donner à ces présidents de la République parce que c'est effectivement qui donnera l'autorisation de l'exécution de la peine de mort. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission sur Congolife TV. Je récite pour vous aujourd'hui Christophe Moussa Mokoyabatou Oyobazo Kanisa et vous remercie à la République démocratique du Congo. Je vous remercie à Christophe Moussa de venir, d'avoir accepté notre invitation. Les dames et messieurs, bonne journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci.